Oui, bonsoir. Merci Jean-Paul. Et oui, ça a l'air très intéressant, tous les ateliers effets spéciaux. Et Renoir, vous le savez, s'est intéressé beaucoup à la technique, surtout à ses débuts, pendant le muet. Il a expérimenté beaucoup, ça l'amusait, tous les trucages, etc. Alors ici, l'aspect technique, il est plutôt dans le fait, je l'avais un petit peu déjà dit pour les gens qui sont venus voir la chienne, Boudu, de trouver des objectifs anciens. Des objectifs qui ne sont pas des objectifs du moment où le film a été fait, donc 1936, pour avoir justement une certaine texture de l'image et un certain choix de focale. Donc il s'intéressait toujours à la technique, même si on a l'impression que voilà, une partie de campagne, tout ça est improvisé. Et on va voir justement, on va continuer d'explorer ce rapport à l'improvisation avec énorme guillemets de Renoir, qui est un peu un mythe, mais pas vraiment. C'est une conception, disons, du tournage, une conception d'une dialectique ou d'une tension entre ce qui est préparé, écrit, pensé, et puis ce qui se passe, et j'allais dire ce qui doit advenir sur le tournage. Et c'est pour ça que le fait qu'on dispose aussi des essais d'acteurs, ce qui est quelque chose d'assez rare quand même pour des films de cette époque, nous a donné l'envie, puisque ce film-ci est court, 40 minutes, de vous les montrer et de parler aussi, d'échanger aussi autour de ce document particulier, les essais d'acteurs, et de réfléchir sur la direction d'acteurs, qui est quand même l'un des grands aspects, disons, passionnants du travail, du cinéma de Jean Renoir. Ce rapport qu'il a à l'acteur, qui est presque la raison pour laquelle il fait des films. Alors, sur la façon dont le film a été tourné, et pourquoi il a cette durée, peut-être, donc 40 minutes, on dit souvent qu'il est inachevé, donc il faut expliquer ce que signifie un film inachevé, parce qu'à la limite, une toile, on voit, une symphonie, on peut voir, mais bon, un film, à partir du moment où il sort, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un film soi-disant inachevé ? Alors, ce film-là, il vient après, d'abord, La vie est à nous, qui est une espèce de film à la fois fiction, mais un peu propagande, et qui est vraiment le sommet, si vous voulez, de l'engagement politique de Jean Renoir. On est à la veille du front populaire, c'est pas l'un de ses meilleurs films du tout, La vie est à nous, parce que c'est un peu un film, oui, je disais de propagande, c'est un peu méchant, mais voilà, un message, comme ça, anticapitaliste, où la fiction est quand même un petit peu objectivée, si vous voulez, par un discours. Et alors, du coup, c'est assez surprenant de voir ensuite qu'il prend une nouvelle de Maupassant, il aime beaucoup Maupassant, son père, Pierre-Auguste Renoir, l'a connu, d'ailleurs, et parce qu'il aime cette nouvelle, parce qu'à un moment, il est au lit, donc il va faire diverses lectures et il va avoir envie de filmer cette nouvelle. Et vous allez voir que ça n'a plus rien à voir avec un film politique, d'abord, parce que l'action est située... Alors, il la situe, lui, non pas au moment où la nouvelle a été écrite, 1881, mais 1860. Il n'explique pas pourquoi, sinon, je pense que c'est quand même la période de son père, justement. Donc, c'est un passé pour lui. Renoir est né en 1894. Donc, c'est aussi un passé pour lui. Ça correspond à quelque chose, ça correspond à une certaine atmosphère qui, bien entendu, inévitablement, se retrouve dans les peintures impressionnistes et de Pierre-Auguste Renoir, mais aussi d'autres, Manet, Monet, etc. Tout un moment comme ça évoqué. Et après, à vous de voir si le film vous fait penser à la peinture ou pas, ou pas du tout. Et voilà, c'est pas une obligation non plus, de même qu'on va pas disserter sur l'adaptation littéraire à l'écran. C'est pas le but. Mais en tout cas, c'est quand même pas un hasard qu'au moment où c'est quand même le Front populaire, le gouvernement de Léon Blum, ça va pas durer longtemps, mais est porté au pouvoir en juin, 1936, les congés payés. Et finalement, il fait pas un film sur les congés payés, quoique, mais il fait un film qui se situe au milieu du 19e siècle. Donc vous allez voir que la friction entre les classes sociales différentes est encore là, entre les sexes, bien entendu. Et puis sur la façon, donc quand même, sur le fait que le film est inachevé, tout simplement, le tournage a été désastreux du point de vue météorologique. Il avait pensé le film avec beaucoup de soleil. Or, c'est le pire été, l'été 36, des pluies diluviennes. C'est tourné à Marlotte, Bourron-Marlotte, si vous connaissez, près de Fontainebleau. C'est très joli, c'est encore... Donc pas très loin de la maison qu'avait achetée en 1922 Jean Renoir, parce que dans son enfance, son père avait aussi une maison à Marlotte. Et puis Marlotte, c'est un village avec beaucoup d'artistes, de peintres qui venaient là peindre à Fontainebleau. Donc il tourne au bord du loin. C'est ce paysage qu'il connaît. Et en même temps, je vous dis, c'est quand même une transposition au passé. Donc le temps est très, très mauvais. Du coup, les jours de tournage, le tournage s'allonge. Or, c'est un film produit par Pierre Brunberger, qui était un producteur assez jeune et indépendant. Et donc, au bout d'un moment, il ne peut pas allonger de l'argent. Et il y a un moment où le tournage doit finir. Et surtout, Jean Renoir s'est engagé à faire avec un autre producteur les bas-fonds, avec Gabin et Louis Jouvet. Et Gabin, c'est quelqu'un de très intéressant et très célèbre à ce moment-là. Donc il n'est pas question que Jean Renoir ne commence pas le tournage début septembre comme prévu. Et donc, coup de théâtre, il va abandonner le film, si vous voulez. Donc, en fait, en réalité, il y a trois séquences principales prévues qui n'ont pas été tournées. Il part tourner cet autre film, les bas-fonds, et puis les choses vont s'enchaîner, finalement, jusqu'à ce que Renoir, pendant la guerre, partent aux États-Unis. Et là, voilà, encore, il ne peut plus du tout se remettre à ce film. Et il le laisse derrière lui, si on veut. Mais ses collaborateurs, dont Marguerite Houlet, qui est sa monteuse et encore à ce moment-là sa compagne, vont finir par monter le film. par mettre la musique de Joseph Kosma, qui était prévue au départ, dès 1936, mais la finaliser et finir le montage. Et donc, le film est, on pourrait dire, achevé par d'autres que Renoir. Mais pour autant, pas dénaturé. Donc, il ne l'a pas du tout renié, il l'a vu simplement en 1949. Donc, film de 1936, achevé en 1946, sorti en salle, en tant que court-métrage, avec deux autres court-métrages, d'autres cinéastes, et vu pour la première fois par son réalisateur en 1949. Mais finalement, vous allez voir que tout ça se tient très, très bien, et que peut-être que le film est aussi une réflexion sur l'inachèvement de quelque chose. Donc, je vous laisse le découvrir avec des gens que vous reconnaîtrez si vous avez vu les premiers Renoirs au début de ce cycle. par exemple, Jacques-Bernard Brunius, qui jouait dans Le crime de M. Lange, ce client un peu libidineux et un peu bronzé à moustache et à petit chien, et qui est un élément clé de l'équipe de la bande à Renoir, à la fois romancier, poète, résistant. En 1946, au générique, son nom, c'est Jacques Borel, parce que c'est son nom de combat, à partir de 1940. Donc, voilà, des gens, plein de gens très intéressants. Et bien sûr, Sylvia Bataille, là encore, que vous aurez vu si vous avez vu Le crime de M. Lange, qui joue la secrétaire amoureuse du méchant patron Jules Berry, et qui est en fait l'inspiratrice de ce film, et pour son producteur Pierre Brunberger, et aussi pour Jean Renoir, et qui apparemment attirait tous les désirs masculins autour de ce film, y compris ceux des assistants, parmi lesquels, certains apparaissent en tant que figurants, son ex-mari, Georges Bataille, Jacques Becker, Luki Novis Conti, voilà, c'est une pléiade, disons, de figurants prestigieux. Donc, bon film, et j'allais dire à tout de suite, puisque c'est seulement... Oui, 40 minutes, on aura deux micros, pas comme la dernière fois, et j'espère que vous parlerez du coup plus. et on fera une petite pause, enfin, on discutera avant de passer les essais. Je voulais préciser que le film, je ne sais pas si j'ai été claire, devait de toute façon être un court-métrage. Il était produit comme étant un film qui ferait de toute façon moins d'une heure. Donc, cette rapidité, elle est aussi, bien sûr, voulue, même si, je vous disais qu'il y avait quelques... Je crois que c'était trois séquences qui n'ont pas été tournées, et qui, en fait, étaient la préparation, au début, de la famille, avant de partir à la campagne. Et puis aussi, à un moment, donc, avant l'épilogue, disons le retour sur la petite île, les retrouvailles, il y avait les deux canotiers qui allaient dans le commerce de la famille pour chercher la jeune fille. Donc, voilà, c'est un petit peu... Mais sinon, cette densité, cette rapidité, elle est quand même dans le projet de départ. Il y a bien un micro. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir. Oui ? Alors, attendez, excusez-moi, mais on va passer par le micro à chaque fois pour que tout le monde puisse profiter. Oui, justement, je suis étonnée que ce soit ces scènes-là qui n'aient pas été tournées, puisqu'elles ne nécessitaient pas forcément d'extérieur. Et a priori, c'était à cause du temps. Donc, éventuellement, ça pouvait même être fait en studio, ces scènes-là. Alors, effectivement, le tournage, il est principalement... Il est fait d'abord dans les extérieurs, et puis il y a la catastrophe climatique qui fait qu'on attend, on reste assez longtemps, mais les choses, il y a des jours où ça ne tourne pas, parce qu'il fait trop moche. Et, effectivement, s'est posé la question de faire un film vraiment complété, sans Jean Renoir. Et le producteur, Pierre Brunberger, est allé très loin là-dedans, puisqu'il a commandé à Jacques Prévert un complément de scénario, ce que Prévert a fait. Sauf qu'en fait, ça changeait tout. Ça devenait un film à la Prévert. Et donc, vous savez, si vous êtes venu voir le crime de M. Lange, que ça change aussi dans les dialogues. Enfin, voilà, il y a un sens du bon mot. Et puis, d'ailleurs, Prévert était avec une jeune femme qui était actrice, et il lui avait fait un rôle sur mesure en plus dans le scénario. Donc, ça devenait complètement autre chose. Et ça, Jean Renoir l'a lu et a dit, non, vraiment, je ne donnerai pas mon accord là-dessus parce que ce n'est pas du tout le projet. Donc, ça, c'était hors de question, même si ça a été écrit. Et quant à complémenter la chose, en fait, il fallait, le producteur avait quand même aussi besoin de l'accord du directeur du CNC, si vous voulez, du Centre de la cinématographie de l'époque, qui était d'ailleurs Jean Painlevé, le cinéaste qui a fait tous ses films avec des animaux, des vrais animaux, enfin, bref, et qui a dit, écoutez, vu les circonstances, qui a examiné un peu les pièces du dossier quand Renoir était en Amérique et qui a dit, vu les circonstances, je ne vois pas, je n'autorise pas à ce que ce film soit complété comme ça, sans l'auteur, enfin. Donc, voilà, ça ne s'est pas fait aussi pour des raisons quasi légales. Ce n'était pas un conflit, vraiment, entre la production et Renoir, mais simplement, c'était légalement bizarre de faire un film composite. Donc, et effectivement, ce que raconte le producteur, alors, les mémoires des uns et des autres, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais c'est que, pendant la guerre, donc, Pierre Brandberger était juif, il était à un moment, il a dû se cacher des Allemands, il est allé sur une... Il était dans le Lot, et il s'est vraiment, littéralement, réfugié sur une île. et il dit que c'est là qu'il a eu l'idée, alors, sans doute à cause de la similitude du paysage, il s'est repassé le film dans la tête, et il s'est dit, mais en fait, il est quasiment fini, il suffit de mettre deux intertitres, et voilà. Alors, c'est ce que lui raconte, bien après coup. et puis Renoir, lui, finalement, est, je pense, assez content quand il le voit, et on voit bien qu'il y a là, quand même, l'essence, la quintessence, peut-être, de son cinéma. Donc, finalement, tout ce qui est cet aspect narratif, c'est... Alors, justement, je disais que j'allais pas épiloguer sur le rapport entre le texte, entre la nouvelle de Maupassant et le film, c'est quand même une question, c'est-à-dire, et ça, c'est lié avec le fait de ne pas tourner ces scènes un petit peu de récits, un petit peu plus... qui sont pas dans le cœur sensuel et amoureux du film, et ça, quand même, ça a un rapport avec ce que Jean Renoir fait de cette nouvelle, qu'il aime, il aime le style de Maupassant, la littérature, les nouvelles de Maupassant, c'est pas la question, mais ce naturalisme en littérature, il travaille quand même beaucoup sur l'ironie et sur la satire de cette classe petite bourgeoise, de ces petits bourgeois en goguette dès qu'ils voient une feuille, une branche d'arbre. Donc évidemment, ce contenu satirique, si vous voulez, critique, mais vraiment à la limite de la caricature, délibérée, il y est, il y est surtout au début dans le film. Et on a, je trouve qu'on met un petit moment quand même à sa commentée, on se dit, ah, ça va être ça, alors Gabriello, l'acteur, voilà, il y a un côté presque un peu musico, enfin, vaudeville, et on se dit, ah, quand même, genre Renoir, on a vu même avant un peu mieux que ça. Donc il y a une espèce d'accommodement au début, et je trouve que justement le film, aussi bref qu'il soit, progresse vers tout à fait autre chose, et parfois par rupture, par ellipse, mais en tout cas, il opère ce glissement vers autre chose et qui serait plus propre, à mon avis, à Renoir qu'à Maupassant. Donc cette critique sociale, elle y est, je disais, c'est la mise en présence, on pourrait presque dire de deux classes, il y aurait ces petits, ces commerçants, petits bourgeois parisiens, et puis les autres, qui sont aussi parisiens, dans ce que je comprends, mais qui sont des bourgeois, des fils de famille, et donc plus, finalement, des espèces de grands bourgeois un peu oisifs, et qui voient finalement leur espace de loisirs envahi par ces petits bourgeois. Et ça, ça fait quand même penser à l'époque du film, c'est-à-dire les premiers congés payés, et où il se passait peut-être un peu ça, à savoir tout à coup, si tout le monde a des congés, la classe bourgeoise qui a ses loisirs va trouver ses lieux de pique-nique aussi envahis. Donc, il y a cette rencontre entre ces mondes, et puis bien sûr, la rencontre entre deux genres, parce que, dans la construction du film, c'est quand même une mise en parallèle aussi, après, assez rapidement, entre les hommes de la famille du four et les femmes, avec un rapport à la nature différent. Donc, entre les du four et les canotiers, première opposition, mais aussi première friction, un peu comme ça, érotisée, et puis, distinction aussi entre la partie masculine de la famille du four et la partie féminine. Et là, on commence vraiment à aller vers le cœur, disons, du film, ce cœur de sexualité et j'allais dire, ce cœur mélodramatique qui est quand même au cœur du film, qui est peut-être aussi pourquoi c'est le film préféré de certaines personnes. Je me tourne vers, c'est un peu obsède de se désigner comme ça, mais il me semble que c'est quand même ça, ce qu'il y a de plus poignant dans le film. Et c'est pour ça que je parlais de films sur l'inachèvement plutôt que de films achevés. C'est-à-dire que on arrive avec cette rupture. En fait, les deux parties du film sont très hétérogènes dans la durée puisque le retour, c'est un tout petit épilogue en termes de temps avec cette année qui s'est écoulée et le mariage qui a eu lieu. Donc voilà, la rupture est totale dans cette ellipse. Mais en même temps, vous reconnaissez la branche. Vous avez vu que cette branche en U du petit cabinet particulier dont on voit bien qu'elle est complètement pliée pour le film et évidemment qui renvoie au rapport à la nature aussi, à la construction du naturel dans le film. On la revoit à la fin. Donc il y a un effet de seuil dans le décor qui est créé par cette branche et il se met comme ça comme s'il était encadré. Henri. Vous avez vu qu'il met sa tête comme ça, comme s'il était à la fois séparé d'elle définitivement et en même temps déjà comme une sorte de médaillon. Donc voilà, je trouve que ce qui... C'est pour ça que je parlais quand même du rapport à la nouvelle de Maupassant. Il y a cette ironie, il y a cette sécheresse par rapport à ces petits bourgeois qui s'émeuvent de rien et qui viennent manger de la friture polluée par la fabrique, par les huiles de la fabrique et à qui on peut servir ça sans trop de scrupules et en même temps il n'y a pas que cela. Et donc par exemple le personnage de la jeune fille à la fois il a cette innocence quand elle commence à parler, Sylvia Bataille elle crie un peu pour parler à la grand-mère on se dit oulala, cette voix cette voix au perché c'est la nunuche enfin là aussi je trouve qu'il faut une sorte d'accommodement on se dit ça va pas être ça quand même pendant tout le film et finalement là aussi il y a un assouplissement de ça donc assouplissement du jeu des acteurs qui sont vraiment des acteurs de la scène c'est à dire la mère Jeanne Marquenne Gabriello voilà des acteurs on pourrait dire de métier et puis et puis approfondissement disons profondeur je trouve grandissante des autres aussi qui sont le couple central à savoir Georges Darnou et Sylvia Bataille qui sont un peu tous les deux dans leur jeu je trouve un peu similaire c'est à dire ne sachant pas exactement quelle place ils ont n'étant pas à l'aise tout à fait dans leur personnage comme le sont les autres qui sont un peu plus histrions et je trouve que ça correspond très bien à ce qui se passe évidemment dans le film à savoir que quand même le film raconte le fait que cette ouverture à la nature au cosmos à ce sentiment de la nature etc et à la sexualité est en fait une ouverture qui va très vite se refermer en piège temporelle et spatial et donc je trouve qu'y compris le jeu des acteurs marque quand même cette idée que ce cadre bourgeois finalement il n'est mis entre parenthèses que très très brièvement et que cette sortie dans la nature dans la campagne etc sera très très vite va tourner court on pourrait dire que alors l'une des scènes les plus frappantes aussi esthétiquement visuellement du film la scène de la balançoire elle anticipe sur le fait que ce cadre petit bourgeois finalement va gagner et va piéger ce jeune couple on pourrait dire ou cette jeune fille pourquoi ? parce que finalement cette balançoire qui nous est montrée comme un moment disons oui là aussi je trouve que c'est érotisé dans la façon dont c'est filmé si vous avez vu cette photo célèbre et qui est utilisée comme affiche pour l'exposition Renoir père et fils où on voit Claude Renoir donc le chef opérateur et neveu de Jean Renoir qui est sur une balançoire en face qui a la caméra harnachée et donc il y a certains plans où il filme voilà en jumeau en balançoire jumelle en face d'elle d'autres plans en plongée au-dessous d'elle donc c'est assez complexe les différents axes de caméra qui sont choisis pour cette scène mais en tout cas au moins la contre-plongée vue d'en bas montre quasiment une forme d'extase en tout cas il y a quelque chose qui est érotisé dans ce moment un peu libératoire de la jeune fille sur la balançoire sauf qu'en fait une balançoire ça donne une impression d'envol mais c'est sur un axe fixe donc voilà c'est aussi que ça anticipe c'est à dire ce côté sur des rails sachant que j'ai justement je vous avais relevé dans la nouvelle ce que je vais pas du tout faire à chaque fois c'était pas du tout pour mais oui alors voilà donc Henriette dans la nouvelle elle essaie de je cite se balancer debout toute seule sans parvenir à se donner un élan suffisant et puis sa mère qui dans la nouvelle s'appelle Petroni assise sur l'autre balançoire Madame Dufour gémissait d'une façon monotone et continue Cyprien vient me pousser vient donc me pousser Cyprien à la fin il y alla et ayant retroussé les manches de sa chemise comme avant d'entreprendre un travail il mit sa femme en mouvement avec une peine infinie donc les allusions si vous voulez sexuelles y compris dans la scène de la balançoire elles sont là elles sont là chez Maupassant et ce qui est intéressant c'est de voir à la fois comment Renoir c'est un cinéaste c'est purement un cinéaste donc il ne va pas commenter il va trouver des axes et des façons de filmer pour rendre cet érotisme là et en même temps comment il est beaucoup moins ironique finalement au fur et à mesure que le film je trouve progresse et où finalement il n'a plus cette distance critique par rapport au sentiment de la jeune fille et même du dragueur parce qu'il y a cette distance du canotier qui est j'ai remarqué que les gens n'ont pas le même regard sur cette Henri selon qu'on n'est alors pas forcément un homme ou une femme pas du tout mais finalement reste quand même une question je disais qu'il y avait les deux classes sociales les deux genres mais il y a aussi les deux les deux caractères disons on pourrait dire l'hédoniste joué par Jacques Bernard Brunius qui a une moustache bien plaquée et qui joue le faune qui vraiment imite un faune et ça si vous êtes venu voir par exemple Boudu sauver des eaux vous vous souvenez qu'au début de Boudu le libraire l'estinguois se fantasme à un fantasme sexuel dans lequel il se déguise en faune et puis finalement il dit mes pipeaux sont fatigués il va passer la main à un autre amant pour sa jeune maîtresse mais donc voilà ce fantasme dionysiaque comme ça et puis l'autre c'est plutôt le mélancolique j'ai l'impression dit non mais je ne veux pas draguer etc bon d'accord on y va mais vous aurez remarqué et ça c'est cette scène de la balançoire elle est très importante aussi dans son choix dans son dispositif visuel puisque vous vous souvenez qu'est-ce qui se passe c'est Rodolphe qui dit allez on les regarde et paf il pousse il ouvre le volet et tout à coup on se retrouve vraiment avec un cadre dans le cadre avec un surcadrage magnifique cette fenêtre qui s'ouvre sur les deux balançoires alors ce décor là en fait c'est un décor c'est un décor artificiel c'est un décor monté dans le jardin même si quand on voit à l'inverse le contre-champ de ça c'est-à-dire les deux à la fenêtre là c'est la vraie maison mais en tout cas il fallait ce dispositif de fenêtre alors là encore si vous êtes un peu familier de Renoir ça vous fait penser aussi au petit théâtre le petit théâtre de guignols qui ouvre la chienne tout ça ce sont des dispositifs comme ça de cadre dans le cadre qui sont qui nous font penser à une représentation donc là on est disons dans un régime plutôt naturaliste mais en même temps la présence de cette fenêtre et quelqu'un qui décide allez on les regarde ça ouvre vraiment au scénario du fantasme si vous voulez c'est comme une sorte de décision de voilà on va regarder l'image et on va voir si dans cette image quelque chose est suffisamment attirant pour que soi-même on sorte et on fasse partie du film et évidemment c'est ce qui va se passer mais à ce moment là vous remarquez que le programme énoncé par Rodolphe c'est à dire tout ce qui va se passer effectivement va s'accomplir il y a une forme de prophétie sauf que c'est inversé puisqu'il y a l'inversion des femmes entre la mère et la fille mais c'est exactement ce qui va se passer donc le film en fait n'est pas du tout enfin a une espèce de rapport à l'improvisation qui est très très calculé en fait c'est très c'est très construit c'est très construit y compris à l'intérieur du récit puisque c'est de là ce programme leur petit leur destin y compris donc le destin un peu un peu tragique ou en tout cas mélodramatique de Henri et Henriette et même dans le fait que leur prénom soit jumeau il y a évidemment là quelque chose de fatal on pourrait dire dès le début alors dites j'en arrive au point où je voudrais que vous parliez oui question peut-être un petit peu curieuse qui de bon passant est mort est mort en quelle année je suis très mauvaise avec les dates est-ce que ça m'échappe oui qui c'est ça attendez je vais peut-être chercher dans mon lit je vais chercher sur mon smartphone mais allez-y mais continuez je n'ai pas mon téléphone non plus pourquoi voilà merci est fou et détruit parce qu'il a fait beaucoup de canotages donc 1893 Flaubert lui reprochait d'être un dragueur comme ça un canotier d'avoir trop dans une lettre de Flaubert il lui dit ça trop de putain trop de canotages etc donc Maupassant était est-ce qu'ils se sont connus avec le Renoir père oui avec Renoir père oui père oui puisque Jean Renoir est né un an après la mort de Maupassant oui donc c'était pas biographique pour Renoir par contre il a connu Zola par exemple il dit qu'il a vu Zola venir voir son père mais sinon c'était pas un souvenir personnel d'avoir vu Maupassant pour Renoir mais il fait quand même revivre toute une époque qui est évidemment une époque qui l'intéresse et si vous venez voir French Cancan à la fin de ce cycle vous verrez que c'est effectivement cette époque là qui l'intéresse là on est un petit peu avant mais enfin en tout cas la deuxième moitié du 19e siècle c'est une époque qui fait revivre y compris en envoyant Jacques Bernard Brunus qui faisait un peu office donc qui joue Rodolphe qui fait un peu office aussi de directeur de production en envoyant en envoyant aux arts décoratifs recopier enfin prendre des modèles de robes d'époque et notamment la robe vous aurez remarqué que la robe à nœuds de la mère ressemble beaucoup à la robe du personnage dans le tableau qui s'appelle la balançoire de Pierre-Auguste Renoir 1876 et d'ailleurs cette balançoire on peut la voir à Paris au musée de Montmartre elle est encore là dans ce qui s'appelle les jardins Renoir mais parce qu'il y a eu à un moment un petit atelier de Pierre-Auguste Renoir bref donc effectivement le film évoque par son décor plusieurs tableaux impressionnistes y compris Dupère le déjeuner des canotiers enfin plusieurs tableaux d'autres au bord de la scène là c'est le loin mais voilà il y a cette je sais pas pourquoi je disais ça oui dans cette idée que c'était disons le monde le monde et l'époque du père après dans le style moi je suis pas si sûre je ne trouve pas qu'il y ait de tropisme purement stylistique de la part de Jean Renoir par rapport au style impressionniste je pense pas qu'il cherche absolument à rechercher l'équivalent cinématographique de l'impressionnisme évidemment s'il y avait eu plus de soleil je pense que ça l'aurait intéressé de faire des jeux de tâches de soleil etc là c'est quand même très c'est quand même très réduit et d'ailleurs les plans très beaux de la pluie sur la rivière ont été tournés après par son opérateur qui était très proche de lui qui a commencé très très jeune à 20 ans sur le film qui s'appelle La nuit du carrefour en 31 qui ensuite a été chef opérateur à partir de Tony en 34 donc voilà Claude Renoir il est proche aussi esthétiquement de Jean Renoir mais en tout cas c'est lui qui a pris la décision après de tourner ses plans moi je trouve que c'est presque un moment les plus beaux du film en tout cas l'enchaînement entre le moment où Henriette couche avec le canotier et justement où il y a les larmes etc et où on enchaîne sur cette la pluie la tempête je trouve c'est un moment qui est vraiment incroyable et le côté voilà la nature en fait qui exprime finalement ce qui s'est passé tout simplement et moi je trouve c'est vraiment un moment incroyablement rare dans le cinéma on est présent au cinéma muet je ne sais pas oui oui tout à fait on a l'impression là et alors du coup quand on sait que ce n'est pas tout à fait des plans de Renoir lui-même effectivement il y a un petit changement de régime quand même parce que tout à coup on est plus dans le métaphorique dans cet orage ou dans le poétique la pure poésie enfin visuelle presque abstraite de cette pluie ce que fait la pluie à la surface de l'eau et on peut se dire bien sûr c'est l'orage dans la vie etc mais c'est un peu c'est plus fort que ça c'est purement purement poésie documentaire qu'on trouve d'ailleurs dans des films effectivement plutôt de cinéastes un peu plus expérimentaux de l'époque des années 20 et des années 30 même Yoris Evans voilà des choses de l'ordre de la matière enfin quelque chose de très documentaire et en même temps très abstrait donc c'est pas là on décolle un peu purement de Renoir mais c'est une très bonne idée d'avoir prolongé l'esprit on pourrait dire du film vers quelque chose qui est peut-être une modernité un peu plus radicale tu penses que ça lui il l'aurait pas tourné Renoir c'est ça ce que tu veux dire je sais pas s'il aurait eu l'idée parce que je pense qu'il a eu ça c'est vraiment des suppositions c'est vrai qu'il a eu des idées je pense plus organiques enfin quand les choses d'abord comme je dis sont préparées donc il improvise pas complètement des plans comme ça et d'autre part il y a une histoire il y a un rapport aux acteurs on va le voir en regardant les essais enfin donc c'est un tout petit peu plus loin d'aller filmer de manière presque abstraite les plans de pluie parce que la caméra c'est comme si la caméra se détachait à un moment donné parce qu'on la voit elle-même glisser sur l'eau en fait en travelling arrière oui tout à fait et en fait c'est on a vu et on verra dans d'autres films de Renoir tu vas nous le redire sans doute mais le motif de l'eau du fleuve etc enfin voilà il y a mille choses à dire sans doute mais là j'ai l'impression que tout est concentré et le fait que la caméra se détache des acteurs pour aller sur l'eau c'est quand même très très fort et ça enfin voilà après je je sais pas comment l'exprimer exactement absolument je suis d'accord que ça prolonge complètement ce qui est déjà dans le film au départ puisque c'est une partie de pêche enfin il y a toute cette partie où elles se font enlever délibérément par les deux yoleurs yoleurs je fais exprès de bon où on glisse sur l'eau et donc effectivement j'avais amené un extrait de ma vie et mes films qui sont les mémoires de Jean Renoir parus en 74 et il parle beaucoup de l'eau y compris dans son enfance avec son ami qui s'appelait Godfair qui était un petit garçon enfin très très pauvre qui n'avait pas de quoi avoir des un camarade d'enfance qui braconnait enfin bon alors il dit nous descendions vers la rivière parmi les nacelles à marée nous en choisissions une les cadenas n'avaient pas de secret pour Godfair puis nous nous allongions sur le fond plat de l'embarcation que nous laissions glisser dans le courant c'était divin aussi divin que le rideau de Guignol c'est à dire le rideau de Guignol c'est ses premiers émois de spectacle et c'est pour ça aussi qu'on retrouve souvent des petits théâtres etc. dans ses films donc vous voyez le rapprochement entre l'impression qu'on a quand on est allongé dans une barque et qu'on regarde défiler comme ça le ciel ou le paysage glisser et la représentation cinématographique alors il écrit plus loin un élément qui sans aucun doute m'influença dans ma formation d'auteur de film est l'eau je ne conçois pas le cinéma sans eau il y a dans le mouvement du film un côté inéluctable qui l'apparente au courant des ruisseaux au déroulement des fleuves ça c'est l'explication maladroite d'une sensation en réalité les liens qui unissent le cinéma et la rivière sont plus subtils et plus forts parce qu'inexplicable et là il reparle de Godfair et il dit que dans ces moments où il était dans la nacelle j'éprouvais une émotion très proche de celle que je ressens aujourd'hui lorsque j'assiste à la projection d'un film qui me touche je sais que l'on ne peut pas remonter le courant mais je suis libre de ressentir à ma façon la caresse du feuillage sur le bout de mon nez pour moi c'est cela un bon film c'est la caresse du feuillage pendant une promenade en barque avec un ami c'est une citation un peu longue mais ça fait quand même réfléchir sur à la fois l'aspect extrêmement sensuel de ce cinéma et sensoriel et à la fois la vision esthétique qui est tout à fait construite et qui tient je veux dire c'est à la fois théoriquement ce qu'est le cinéma un médium du temps qui défile qu'on ne peut pas remonter etc je trouve ça assez fort de faire de la théorie en même temps en étant au plus près d'un souvenir sensitif alors peut-être on regarde les essais et puis on se reparle après mais si vous avez des commentaires ou des questions même si elles n'ont pas de rapport vous serez les bienvenus juste de remarques d'abord bien sûr le montage avec la musique on n'est pas forcément pas forcément intéressant d'avoir mis de la musique dessus mais bien sûr la deuxième partie vous avez vu c'est les rushs c'est pas les essais ce ne sont pas tous les rushs pas du tout puisqu'on a retrouvé 4h30 de rush mais effectivement la plus grande partie c'est les essais et puis ensuite il y a cette fameuse scène du cabinet particulier et je trouve très intéressant de voir ces différentes prises du moment clé du film de cette scène d'amour là juste sur les essais pour ceux qui ne connaissent pas Renoir ça peut arriver bien sûr le père Poulain l'aubergiste le veuve Poulain c'est Jean Renoir lui-même dans l'un des rôles qu'il s'est attribué dans ses films alors on a toujours un petit peu de mal avec le jeu de Jean Renoir surtout en particulier dans ce film il n'a pas beaucoup de répliques en même temps vous noterez que c'est quand même lui qui dit ah là là c'est un sacré morceau etc donc toutes les métaphores culinaires qui ouvrent à la sensualité à la sexualité dans le film et c'est lui qui dit moi si j'étais vous j'ai pas le temps moi j'ai pas le temps mais si j'étais vous je sais bien ce que je ferais et je pointe le fait que le personnage qu'il s'attribue le père Poulain est celui qui programme le scénario qui dit moi je le fais pas mais allez-y vous faites-le et ça c'est exactement bien sûr le rôle du metteur en scène et Jean Renoir va s'attribuer dans la règle du jeu deux ans trois ans plus tard un rôle beaucoup plus conséquent le rôle d'Octave mais finalement il y a toujours cette idée de comment traduire dans un personnage du récit son rôle très compliqué voire ambivalent et un peu tordu de metteur en scène voilà ça c'était une remarque parce que j'avais pas parlé du fait que Renoir joue quand même dans son propre film sur les essais tous les essais qu'on fait faire il y a des histoires de lumière de profil donc j'aime bien voir des essais parce qu'on est ramené quand même à une dimension du cinéma qui est la photogénie c'est pas rien c'est pas rien quelle tête on a à droite à gauche la dissymétrie de notre visage comment la peau prend la lumière ou la prend pas comment quand on fait une contreplongée est-ce qu'on voit les narines en dessous etc et ça je trouve que c'est toujours humbling comme on dit en anglais ça nous ramène à une certaine humilité y compris les acteurs voilà d'être filmé un peu comme des pas comme des animaux mais en tout cas comme des des êtres à qui il faut adapter la façon de la prise de vue et je trouve que ça s'applique en particulier pour l'actrice Sylvia Bataille enfin ex-Bataille puisqu'elle est à ce moment là déjà séparée de Georges Bataille l'écrivain qu'on voit donc c'est l'un des le premier séminariste qui passe et qui la regarde comme pour un dernier coup d'œil donc ils sont en bon terme mais ils sont séparés depuis plusieurs années et cette Sylvia Bataille il faut quand même dire que c'est absolument la raison pour laquelle le film existe donc à la fois je le disais pour le producteur qui était amoureux d'elle et qui n'arrive pas qui n'arrive pas vraiment à avoir une vraie liaison concrète avec elle enfin j'ai l'impression qu'elle le fait elle le fait un peu courir et puis et puis Renoir lui-même et ça ça se voit quand même dans la façon dont il la filme dans la façon aussi où peut-être sa photogénie à elle est quand même très singulière donc c'est pas une beauté classique et je trouve que plus on la voit et plus on la voit dans les essais refaire les mêmes les mêmes gestes enfin tourner la tête etc. plus on est quand même intrigué je dirais par la façon dont ses traits sont mis ensemble la composition de son visage le fait que son nez est peut-être un peu gros enfin les différences en fait des choses qu'on a tous mais qui se posent différemment quand on est filmé en tant qu'actrice à l'écran et donc je trouve que ce visage a une sorte de mystère pour cela c'est-à-dire comment ses traits sont agencés et comment elle a une tête différente selon l'angle selon voilà et qu'il y a une espèce de moustache à un moment dans le film je trouve une ombre très marquée qu'on voit moins dans les essais on a l'impression que la lumière est plus travaillée on est dans des extérieurs on a l'impression je pense qu'on est habillé en cours enfin il y a une lumière plus forte donc voilà je trouve toujours intéressant les essais aussi pour ça et puis et les essais et surtout les rushs de la scène d'amour disent quand même quelque chose je crois de ce que Renoir a voulu attraper on pourrait dire de cette actrice et là il y a une forme de triangulation qui se fait entre celui qui joue Henri donc Georges Darnou drôle de bonhomme aussi drôle de tête aussi alors c'est autre chose parce que ce serait un peu à mon avis vite fait de dire oui c'est des visages datés voilà on est dans les années 30 je crois pas que ce soit tout à fait ça c'est pas quelque chose qui était une mode à une époque et qui passe moi je pense que Renoir a un art du casting particulier et un sens de la physionomie et c'est pas pour rien qu'il a choisi Georges Darnou faut peut-être dire que ce Georges Darnou c'était en fait un aristocrate comment dire débauché qui était qui courait à la fois les femmes qui couraient parce que c'était un coureur automobile qui buvait mais comme pas possible on a des lettres où il dit je suis à l'hôpital j'en profite pour me désintoxiquer de l'alcool puis évidemment après il retombe etc donc voilà c'est un type qui grille la vie par tous les bouts et d'ailleurs quand il est question de faire des retournages puisque le film avant d'être avant 46 il y a quand même des tentatives juste après la fin du tournage donc après cet été là de refaire de retourner certaines scènes c'est plus possible avec Georges Darnou parce qu'il était tellement bourré un soir qu'en remontant le moteur avec la manivelle il s'est pris ce qu'on appelle vraiment un retour de manivelle et donc il avait la lèvre et les dents cassées enfin bon un truc horrible donc voilà c'est aussi ça c'est à dire qu'il faut ses visages pour faire un film et c'est pas seulement anecdotique et à mon avis c'est pas anecdotique que Renoir ait finalement attribué à Henriette la drôle de tête parmi les deux si vous voulez parmi les deux dragueurs je pense qu'il y en a un qui voilà Brunius qui a cette élégance un peu de bellâtre plus habituel un corps plus élancé et bien non c'est l'autre et il y a vraiment un rapport de triangulation si bien qu'il y a eu parfois beaucoup plus tard des gens qui ont pu écrire que cette érotique du filmage voilà elle met en jeu une forme de jalousie disons de la part du cinéaste et ça a même été vu de près dans cette scène du cabinet particulier dans cette scène d'amour puisqu'on a l'impression un petit peu que celui qui joue Henri est un peu poussé je dirais poussé hors des bords du cadre effectivement d'abord c'est très très gros plan c'est quand même très osé d'aller aussi près des corps des bouches de la peau pour l'époque enfin imaginez là le code Hayes qui commence à ce moment là aux Etats-Unis enfin c'est absolument impossible une telle une telle crudité dans la sexualité donc c'est c'est assez fort mais il y a aussi cette idée que peut-être cet amant il est là et il est un peu il gêne un peu donc je trouve qu'on sent dans ces rushs quelque chose qui est recherché par le cinéaste avec son actrice je parle pas de en acte dans la vie un rapport à la ville je parle de ce qu'il cherche au moment en tout cas où il filme d'où aussi ce regard caméra qui est gardé dans le film d'abord vous aurez remarqué que la prise qui est gardée dans le film c'est celle où on voit le plus nettement qu'elle consent au bout d'un moment vous vous souvenez c'est-à-dire c'est vraiment très très net dans le film que bon voilà finalement elle l'embrasse et il n'y a pas il n'y a pas d'ambiguïté à ce basculement on peut on peut trouver ambigu le fait de scénariser ça de la sorte mais en tout cas c'est plus clair dans la prise qui est gardée dans le film et puis donc il y a ce moment où elle se tourne vers la caméra et où il y a encore le petit reste de larmes c'est vraiment assez extraordinaire parce que est-ce que c'est l'alarme du moment du rossignol qui est resté ce rossignol qui est une sorte de déplacement à la fois romantique l'oiseau de Roméo et Juliette de la nuit etc. et en même temps parfois dans la littérature comment dire désignant le membre sexuel etc. donc voilà toute cette ambivalence-là de ce déplacement ce regard vers le hors champ vers le haut alors que va se passer quelque chose de tout à fait terre à terre et concret et sensuel donc ce reste de larmes et puis ce regard caméra qui est comme tout regard caméra qui brise un tabou du cinéma l'acteur n'est pas censé regarder directement dans l'objectif c'est-à-dire il n'est pas censé nous regarder nous spectateurs et a fortiori regarder le cinéaste et j'ai l'impression moi quand je vois ce regard que ce n'est pas tout à fait simplement le personnage d'Henriette qui regarde vers cette direction je trouve qu'on a aussi l'impression que c'est l'actrice qui regarde le cinéaste qui veut savoir ce que le cinéaste peut-être a pensé de cette prise-là donc ou qu'elle le défie oui tout à fait qu'elle le défie dans ce triangle dans ce jeu-là de triangle et je vais ajouter à l'anecdote en vous disant qu'Alain Renoir car il y a un autre Renoir dans ce film qu'on voit c'est le tout premier personnage qu'on voit dans le film c'est le petit garçon qui pêche c'est donc le fils unique de Jean Renoir Alain Renoir qui a 15 ans au début quand la famille s'arrête sur le pont et donc Alain Renoir servait aussi de Clapman pendant le tournage et il a surpris Sylvia Bataille et Georges Darnou en pleine étreinte pendant le cours du tournage et du coup il a fait semblant de croire ce qu'ils lui ont dit à savoir on répète on répète notre scène mais évidemment voilà donc il y avait tout un réseau si vous voulez de désir autour de cette actrice ce qui peut nous paraître étonnant parce que sa beauté ne correspond pas forcément à notre sens peu importe c'était une personne qui attirait ce type de désir et puis c'était aussi une femme qui avait été avec Georges Bataille et qui allait d'ailleurs épouser ensuite Jacques Lacan vous voyez c'est aussi elle est déjà prise dans un réseau de désirs qui en suscite d'autres c'est la médiation aussi du désir qui est assez folle et dans la scène de la balançoire Henriette est vraiment phagocytée par les regards masculins parce que quand on y pense donc la référence elle n'est pas seulement à la balançoire de Pierre-Auguste Renoir je dirais elle est même assez peu à ce tableau au niveau de ce qu'on voit elle fait plus penser à je crois que c'est Fragonard Hasard de l'Escarpelette c'est à dire quand est-ce que la jupe va laisser voir le dessous donc c'est évidemment c'est ce qu'attend c'est ce qu'attend Rodolphe quand il dit mais quand elle va s'asseoir ça va être beaucoup mieux etc. et ça c'est des questions d'angle aussi justement d'angle de regard donc elle est à la fois vue par les gamins qui passent qui s'arrêtent au bord de la au petit muret elle est vue par les séminaristes elle est vue par les deux types à l'intérieur de l'auberge plus la servante qui est jouée par Marguerite Oulé-Renoir la monteuse et compagne de Renoir vous voyez ça fait beaucoup ça fait beaucoup d'yeux qui entourent le personnage et aussi je dirais l'actrice Sylvia Bataille donc ça c'est un désir quand même assez piégeant c'est pour ça que cette question du cadre je disais cette question de la pression du cadre autour de la femme de la jeune femme de son corps elle est quand même très marquée par contraste on pourrait dire il y a l'aspect hédoniste du rapport entre Rodolphe et la mère où là on sait très bien que c'est une liaison c'est un batifolage qui n'aura pas de conséquences on a l'impression sexuellement il n'y a pas de risque d'enfant la femme est mariée etc c'est vraiment deux régimes complètement différents et c'est aussi pour ça que je disais que le film n'était pas si inachevé que ça et qu'il réfléchissait à l'inachèvement comme étant un achèvement puisque finalement c'est quand même ça c'est l'histoire d'un amour qui n'a pas eu le temps de prendre de l'ampleur et qui a été coupé net mais qui en même temps est considéré comme le seul amour c'est très clair que quand c'est l'une des phrases je trouve les plus déchirantes et là encore je ne sais pas si c'est ce qui en fait pour certains leur film préféré mais moi par exemple oui ce serait pour ça et peut-être que d'autres trouvent ça ridicule mais cet échange dialogué quand il dit tu sais j'y ai mes meilleurs souvenirs avec son air un peu justement peut-être un peu composé on ne sait pas de mélancolique et qu'elle lui répond moi j'y pense tous les soirs là on a presque deux rapports à la passion qui sont exprimés on a l'un qui croit être je trouve qui croit être dans l'extrême pathos déjà en disant j'y ai mon meilleur souvenir et puis l'autre qui tout à coup parle de tragique enfin voilà là se dit peut-être quelque chose d'un rapport entre les sexes absolument impossible à faire coïncider mais bien sûr j'assume entièrement la part de projection qui peut y avoir il y a quand même aussi la question de quelque chose qui a été perdu enfin là en l'occurrence l'innocence aussi enfin je veux dire moi en fait ce que je vois aussi dans ce film là c'est ça en fait une dimension de quelque chose qu'on a perdu en fait et y compris par rapport au film c'est peut-être idiot de dire ça mais j'ai l'impression que de voir certaines choses comme pour la première fois et notamment les fameuses scènes de nature en fait avec la pluie etc ça a été filmé sans doute des milliers de fois ce genre de choses mais quand on le voit en fait au moment où on le voit on a l'impression que c'est la première fois que le cinéma nous fait découvrir ça et le film me laisse cette impression qui est parallèle à l'histoire de leur amour en fait que c'est arrivé une fois on le voit une fois de la manière la plus belle mais qu'on le reverra plus à nouveau comme ça en fait que ça va être confisqué je trouve que c'est ça qui est moi qui me touche beaucoup dans le film en fait c'est c'est que sur le fond et la forme en fait finalement il y a ce sentiment oui tout à fait d'où la coïncidence aussi de l'histoire du film où Renoir abandonne le film si vous voulez vraiment comme un séducteur abandonnerait une conquête si bien que Sylvia Bataille raconte qu'elle l'a même enfin il y a eu une crise très très forte il y a eu à un moment une haine et où elle a devant toute l'équipe elle l'a insultée d'avoir accepté de se rendre à Paris parce qu'elle avait refusé d'y aller pour signer elle-même un contrat etc. donc elle s'était engagée tout ça et c'est aussi une aventure une aventure qui lie ces personnes qui font le film et donc Renoir en continuant à voilà en continuant son travail c'est à dire en allant faire les bafons trahi selon elle donc c'est aussi c'est une perte mais c'est aussi un abandon au sens du séducteur enfin il y a une forme quasiment de donjuanisme sur sur cette question de première fois là je pense que c'est vraiment une qualité esthétique de la part de Renoir pour le coup aussi c'est à dire de comment au cinéma construire les plans les séquences mais aussi les plans j'allais dire les attaques de plans par quoi ça commence comment ensuite la caméra bouge et qu'est-ce qu'elle montre après avoir montré le petit garçon avec son seau de pêcheur comment créer quelque chose d'incoatif pour employer un gros mot donc voilà des commencements comment montrer donner cette impression de commencement et effectivement je pense que Renoir cherche ça depuis le début quasiment et notamment avec la mobilité de sa caméra et pour ceux qui sont venus voir récemment et la chienne et Boudou sauver des eaux je crois que vous avez encore dans l'oeil le fait que le déplacement même de la caméra dans certaines séquences nous donne l'impression de créer le monde enfin à la fois c'est un cinéma réaliste donc on sait qu'il est là et qu'on va le voir puisque le cadre va avancer mais en même temps il organise quelque chose et je pense que c'est ça qui est très très fort et qui fait que Renoir est un grand cinéaste et pas quelqu'un qui enregistre ou simplement qui met en scène quelque chose d'un peu théâtral et puis ensuite le capture sur pellicule c'est vraiment cette tension très forte est-ce que quelque chose advient ? Est-ce qu'on va faire advenir quelque chose sur un tournage qui excède le préparé ? Mais il faut que ce soit préparé c'est ça le malentendu avec l'histoire de l'improvisation c'est pas du tout d'improviser des dialogues ou d'improviser un scénario c'est d'avoir tout préparé et puis quelque chose en excès ou un dérapage ou enfin voilà déborde c'était André Bazin le critique je crois qu'il disait quand la couleur déborde le trait c'était ce qui caractérisait Renoir donc c'est ça aussi je pense qui nous donne cette impression des premières fois et pas seulement la première fois amoureuse qui arrive dans le scénario à cette jeune fille et d'ailleurs au début son innocence nous apparaît comme justement une naïveté un peu agaçante enfin voilà et puis quelque chose oui c'est ce que tu dis on est un peu dans la caricature les petits bourgeois qui sont de toute façon caricaturaux oui les petites chenilles les petites bêtes et puis en même temps c'est quand même aussi un peu vrai enfin ce genre de je veux dire on doit des moments comme ça en famille voilà avec des remarques ridicules ou stupides enfin c'est évidemment là il en rajoute mais c'est c'est caricatural mais pas tellement plus que dans la vie parfois oui c'est à dire que c'est ça qu'il arrive à faire c'est de conserver la dimension critique de ça socialement critique et en même temps d'ajouter ce sentiment cosmique qui est très enfin lyrique et sérieux et partagé par tous de ce rapport à la nature du lien avec la sexualité etc entre le corps et la nature voilà sans que ce soit uniquement de la dérision c'est ça et d'ailleurs je disais il y a les deux sexes au sein de la famille du four les deux Anatole et le père et puis la mère et la fille alors comment ils ont un rapport à la nature quand même très différent c'est à dire qu'elle parle des petites chenilles de la reproduction etc des cerisiers et puis les maris ils parlent de prédateurs qui sont au fond de l'eau de chasse etc c'est quand même voilà c'est assez bien vu de ce point de vue là mais ça ça vient de nos passants c'est pour ça que je trouve que ce qui est plus fort de la part de Renoir c'est la mise en scène justement et cette façon de mettre en scène de telle manière qu'on a l'impression qu'effectivement il y a une première fois et qu'en plus elle est guillotinée on pourrait dire par une perte irrémédiable avec cette scène terrible du mari qui est là et qu'on entend encore en rechant qui appelle Henriette comme ça au réveil de sa sieste à la fin vous remarquerez que les petits bourgeois sont toujours engoncés dans leurs vêtements il y a une espèce de raideur l'habit fait le moine pour eux ils sont tous le père Anatole il faut que sa femme l'aide à mettre sa veste enfin vraiment il y a quelque chose de très physiquement toujours ce voilà ce cadre très très oppressant je ne sais pas si d'autres ont eu la même sensation que moi autant d'emboudus on retrouvait du charlot et là moi j'ai vu Laurel Hardy dans le père et Anatole et justement comme vous disiez les vêtements qui engonçaient je trouvais justement que le père il craquait dans ses vêtements on avait le col qui partait d'un côté et comme si la nature lui déguenillait finalement le corps et moi pendant tout le film je n'ai pas arrêté de voir Laurel et Hardy dans ses deux personnages je ne sais pas si c'est leur jeu habituel ou si ou si ils ont joué comme ça moi aussi j'y ai pensé j'ai retrouvé ces notes là où je m'étais marqué Laurel et Hardy et du coup je ne sais pas si c'est à un moment peut-être ça a été même délibérément une intention effectivement je pense qu'il y pense le faux col il est enlevé dès le départ vous vous souvenez quand ils sont dans la voiture dès le départ c'est à dire qu'à partir du moment où on franchit le périphérique qui n'existe pas encore voilà on fait péter le faux col ça fait partie je pense justement de ce cliché de cette attitude de on va à la campagne donc on ne va quand même pas manger à l'intérieur il pleut tant pis on est là pour pique-niquer il faut s'asseoir par terre on est au bord de l'eau évidemment qu'il faut manger de la friture on ne va pas voilà donc c'est tout bien sûr et donc il faut aussi se dégraffer se délasser comme dit la mère bien sûr et évidemment les feuillages le déshabillage ne prend pas la même signification entre les types qui sont engoncés et qui débordent du cadre et puis les femmes qui finalement vont se vont se laisser défaire mais vous remarquerez que de même que le repas lui-même on en parle beaucoup on a le menu du sauté de lapin etc mais on ne le voit pas on ne les voit pas vraiment manger c'est vraiment on les voit à la fin du repas de même l'acte sexuel lui-même est traité de manière à la fois très quand même crue dans ses très gros plans de baiser etc ce regard et en même temps il ne fait pas l'effort par exemple de montrer la robe dégraffée pas du tout elle se relève elle ne se rabille pas c'est ce jeu là qui est je trouve intéressant entre trop montré et ne pas assez montré et là on n'est plus du tout pour le coup dans le burlesque c'est un autre régime et il y a ces régimes là c'est à dire à la fois du satirique du burlesque etc et du lyrique du mélodramatique qui cohabitent dans le même film dans le même court film c'est ça qui est qui est quand même je trouve très fort et très étonnant mais finalement dans la chienne aussi quelque part il y avait un meurtre voilà et il y avait des choses drôles des excès de gouailles etc et puis un pathétique dans le jeu de Michel Simon de cet homme trahi voilà donc ça Renoir effectivement est très fort pour contenir tout ça dans un seul film est-ce que tu veux montrer ton extrait ? j'hésite un petit peu est-ce que vous voulez voir les deux petits extraits que je vous ai amenés je vous dis ce que c'est parce que c'est un petit là où j'hésite je vais vous dire pourquoi c'est que effectivement je trouve qu'il y a quelque chose de très poignant et très beau dans la grâce de ce film là donc voilà en montrer d'autres c'est toujours ce problème mais peut-être un peu comme une coda et puis aussi parce que donc voici les deux extraits le premier extrait c'est un extrait des bas fonds ce film pour lequel Renoir a abandonné lâchement ce film-ci qui est un film pas commandé par le PC mais en tout cas le PC le parti communiste était très content que Renoir accepte de faire un film d'après Maxime Gorky et le film est quand même je le trouve assez bizarre il est intéressant parce que Renoir absolument enfin c'est la rencontre Renoir-Gabin qui va donner des choses très très belles et voilà et j'espère que vous viendrez voir la prochaine fois La Grande Illusion c'est quand même une collaboration très très forte et puis ils vont se retrouver après-guerre dans French Cancan ils auront fait bien sûr avant La Bête Humaine etc. donc voilà Jouvet lui vient du théâtre donc il y a vraiment deux types de jeux et en même temps on est au bord de la Marne donc encore quelque chose d'un petit peu bucolique mais en même temps le film est bien sûr très bizarre parce que ce côté soviète enfin ce côté à la Russe pour que l'Union soviétique ne soit pas complètement trahie parce qu'on ne pourrait pas franciser Gorky c'est quand même très bizarre ça fait quand même des bafons un drôle de film qui sonne assez théâtral donc voilà donc on est quand même assez loin de ce mélange de naturalisme d'impressionnisme et de modernité absolue qu'est ce film-ci qu'on vient de voir voilà ça c'est mes réserves pour le petit extrait des bafons et puis peut-être on enchaîne avec un extrait alors là qui est techniquement on ne peut pas faire mieux oui alors donc je te laisse présenter peut-être oui parce que c'est le dernier film de Jean Renoir qu'on ne voit jamais parce que moi je l'ai dans une VHS américaine pas possible voilà il n'est pas montré parce que c'est un drôle de film c'est un film à sketch c'est-à-dire à petit segment fait difficilement parce que personne ne lui faisait confiance parce qu'il était âgé et qui est donc composé de petits segments de petits qui s'appellent le petit théâtre de Jean Renoir je crois que c'est 69 et j'ai choisi un segment que moi je trouve très émouvant je vous le laisserai découvrir et qui pour moi résonne quand même avec une partie de campagne bien donc mes deux petites remarques la première sur les bas-fonds donc vraiment du même de la même année que partie de campagne pour vous montrer le contraste que ça peut être au niveau de la production au niveau des objectifs de caméras utilisés c'est pas du tout la même lumière pas du tout les mêmes contrastes le premier plan se détache beaucoup plus de l'arrière-plan qu'on a moins de profondeur de champ tout ça parce que justement c'est une production plus normale avec des objectifs de caméras de l'époque vous voyez que ça joue aussi techniquement on n'a pas du tout la même impression que dans une partie de campagne y compris le même noir et blanc et puis surtout le jeu des acteurs il y en a un qui vient du music hall Gabin et un qui vient du théâtre Jouvet donc ils ont quand même des types de jeux différents et malgré tout on est à milieu de l'alchimie qu'obtient à mon avis Renoir dans une partie de campagne aussi en mettant des gens qui sont beaucoup moins expérimentés comme Darnou comme même Sylvia Bataille etc. donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la grâce à mon avis qui s'est produit dans une partie de campagne et pas du tout là alors qu'on a aussi l'utilisation des décors extérieurs l'escargot qui a fait sensation à l'époque et Louis Jouvet qui a beaucoup plus plu d'ailleurs que Gabin qui a un peu écrasé Gabin qui était pourtant la vedette du film à l'époque donc vous voyez que il me semble un petit peu comme quand j'avais est-ce que j'ai montré un extrait d'un film de Duvivier ? Non peut-être pas mais j'ai évoqué peut-être Marcel Carnet une fois il y a quand même un fort effet de contraste oui c'était en parlant de la bête humaine là on a plus l'impression que voilà c'est des films la bête humaine qui est très beau mais les bafons qui sont plus les films de l'époque on reconnaît une certaine époque mais il manque ce débord il manque cette couleur qui dépasse du trait comme disait Bazin et puis le deuxième extrait évidemment pas besoin de le commenter mais c'est quand même très touchant que Renoir fasse son dernier film et on le voit bien on le voit dans la présentation il est très âgé quand même il est diminué avec l'évocation de cette de cette paire des amours mortes et moi j'ai vraiment vu l'écho avec le fait qu'il ait décidé de tourner une partie de campagne dès le milieu des années 30 et j'ai même pensé que cette chanteuse Belle Époque jouée par Jeanne Moreau c'est un petit peu ce serait peut-être un petit peu Henriette plus âgée vous voyez et ce rapport à la Belle Époque traverse qui est donc l'époque de son père enfin l'époque juste avant sa naissance à lui c'est une sorte de paradis perdu et il le dit d'ailleurs dans des entretiens il dit je voudrais que tous les films soient situés à la Belle Époque ce serait plus pratique pour les couleurs pour les costumes voilà parce que peut-être il y a cette cette conjonction cette tension entre l'artificiel extrême des couleurs des costumes de voilà ce côté très très théâtral de la scène de théâtre du rideau et en même temps peut-être une certaine idée un peu utopique d'un moment qui s'extrait de l'histoire donc voilà moi je trouve cette séquence là très émouante c'est-à-dire arriver à se dire que le cinéma ça peut être un aller-retour de la caméra qui s'approche d'un visage puis qui revient et quand on écoute les paroles voilà c'est un adieu et ça suffit c'est une séquence de cinéma sachant que ça fait aussi référence ça on ne le sait pas forcément mais au début du cinéma puisque à cette époque de la belle époque le cinéma invente le clip avec ses en filmant des chanteurs connus et en synchronisant sur disques de cire leurs chansons et donc on peut on peut voir au cinéma ces scènes chantées donc si vous venez voir French Cancans en juin vous verrez qu'il y a un autre hommage à ce type de cinéma là qui était filmé des artistes chanteurs et une séquence égale un petit film bon je me suis un petit peu éloignée de partie de campagne mais je vous remercie d'avoir patienté et d'avoir suivi le fil de l'eau avec nous et on vous donne peut-être rendez-vous pour je ne sais pas gabin sera annulé pardonné et subsumé parce que c'est un très très grand film La Grande Illusion et que comme quoi on peut faire un cinéma populaire de production de grosse production et réussir parfaitement son film la preuve en sera donnée dans La Grande Illusion et je vous garantis si vous l'avez vu mille fois mais pas sur grand écran que c'est quand même exceptionnel à voir sur grand écran qu'il y a un travail de décor de profondeur de champ qui vaut largement cette magnifique salle donc voilà merci et au 13 Applaudissements Applaudissements ...